coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu de la part de diamond art club donc j'aimerais prendre le temps de remercier diamond art club de m'avoir envoyé ce dp et ça c'est un sneak peek donc c'est une toile que j'ai reçu en avant première et elle va sortir le samedi 20 août donc pour les membres rubis et diamants elles sortent bon je dis elles sortent parce qu'il ya plusieurs toiles généralement donc ça sort à midi comme je l'ai dit pour les membres rubis et diamants donc midi heure alors moi je suis au canada donc ontario et québec et à midi 30 pour le public général et pour les gens qui sont en france les heures respectives c'est 18h et 18h30 donc 18 heures pour les membres rubis et diamants et 18h30 pour le public général alors la toile qu'on va regarder aujourd'hui est en diamant rond vous voyez c'est marqué rond et on va regarder celle là qui est magnifique aphrodite donc c'est la ds de ds de l'amour je pense de l'amour et de la procréation l'artiste c'est que sa bug voilà l'image originale qui est juste je l'adore tous ces tons pastels j'ai vraiment hâte de voir les couleurs diamant rond comme je l'ai dit 51 par 71 et elle contient des ab donc voilà comment se présente la boîte à l'arrière vous avez les instructions qui vous explique comment faire le dp et les contenus le contenu du kit pardon alors on devrait avoir un tour quête qui est là la toile qui est juste là et le petit steak heures la petite étiquette autocollante pardon donc c'est ça comme je l'ai dit c'est autocollant ça ouais c'est bien autocollant on a le nom de l'image le nom de l'artiste donc je rappelle que damon art club il collabore avec les artistes donc ils ont acheté les licences pour utiliser certaines des images et on a encore là le type de diamant et la taille du dp donc ce que je fais moi c'est que je les empiles mesdames je les remets dans la boîte originale et je les empiles donc je mets maintenant l'étiquette ici vous voyez sur cette partie là et à l'endroit voilà juste comme ça comme quand je referme la boîte ben je sais à quel dp ça appartient là on a un nouveau tour qu'est donc je le rappelle que damon art club ils ont sorti les nouvelles les nouveaux pardon tour qu'est il ya quelque temps de ça mais ça se pourrait que vous ayez encore des kits qui ont les anciens tour quête mais les nouveaux se présente comme ça et on va regarder qu'est ce qu'ils ont inclus parce que j'ai tout donc on a des sachets refermables il ya une bonne quantité là alors moi je n'ai jamais compté je ne sais pas s'ils en donnent autant que le nombre de couleurs qu'on a dans le kit je ne sais pas du tout mais on a un beau paquet on à la cire on a deux morceaux et je le rappelle aussi que sur la cire il y a un petit plastique à la surface attendait il ya un petit plastique que vous devez enlever voilà vous voyez si la caméra enfin mise au coin voilà parce que je sais qu'il ya je crois que j'ai eu deux personnes qui m'ont fait qu'ils m'ont laissé un commentaire en disant qu'ils n'arrivaient pas à attraper la cire mais certainement que ils ont oublié par exemple de d'enlever le la partie plastifiée sur le dessus on a un washi tape où il est beau je sais pas si je l'ai déjà eu celui-là de dame l'art club peut-être que oui et bon on a une belle quantité et je peux vous le montrer déroulé si jamais vous vous le recevez mais ouais ça se pourrait que si vous commandez ce kit vous n'ayez pas le même moi chité et pas le même aimant on va regarder l'aimant dans une petite minute il est trop mignon l'aimant vous voyez c'est ça ce sont des petites fleurs comme ça et il s'agence bien avec le dp donc le washi tape on peut l'utiliser de plusieurs manières on peut on peut le mettre sur le contour du diamond painting là où la colle dépasse un petit peu et aussi on peut sectionner le diamond painting pour avoir des sections plus petites pour travailler sur le diamond painting on a l'aimant qui est juste là il est trop beau c'est un petit on dirait un petit bagel et là il ya l'aimant donc ça ça vous permet quand vous enlevez votre fiche qui est sur le diamond painting de tenir la fiche hors de la zone vous faire où vous faites du dp donc il est vraiment mignon un autre petit aimant à rajouter dans ma collection et ensuite donc on a le stylé avec embout simple et il donne deux embouts multiples un embout de 3 et un embout de 7 que vous pouvez mettre juste ici donc ça vous permet de prendre plusieurs diamants à la fois on a la petite mousse que vous pouvez mettre autour mais moi j'arrive jamais à la mettre cette mousse j'ai mes propres stylés j'utilise pas les stylés que qui sont fournis dans les kits mais généralement vous la rentrez par là mais il ya une manière moi j'arrive pas mais oui ça glisse ça ça vient ici sur le côté et on a bien évidemment le plateau dans lequel vous allez mettre vos diamants avec le petit stopper donc quand vous l'agiter par exemple pour former des lignes ça évite que les diamants partent du plateau vous pouvez l'enlever et le remettre voilà donc je vais tout remettre dans le packaging original comme ça tout est ensemble comme ça et on va découvrir le dp ensemble j'ai vraiment hâte de le voir alors ça vient dans un sachet comme d'hab et cette fois je vais essayer de ne pas le casser parce que souvent je casse mais là je vais aller doucement bien que j'ai j'ai hâte de voir la toile voilà super je n'ai pas cassé cette fois la toile est là et je rappelle que d'un manor club ils ont une toile qui est très très douce c'est un super beau fini bien épais bien épais et s'est dentelé et là il rajoute les petits points vous voyez les petits points qu'on a là c'est pour éviter que des des morceaux de tissu en fait qui s'effritent alors le dp se regarde comme ça peut-être que je vais dézoomer un petit peu voilà j'espère qu'on va l'avoir au complet elle est magnifique j'adore la conversion de ce diamond painting je l'ai vu sur leur page facebook aujourd'hui et c'est vrai que la conversion est très belle de ce dp très 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 belle je vais vous présenter la toile dans quelques petites minutes on va d'abord regarder les petites feuilles qui nous donne on va regarder les diamants tout à l'heure regardez cette palette de couleurs comme elle est magnifique c'est beau alors d'abord on va regarder ça il ya un petit papier qui dit merci de engie qui est là celle qui a qui a créé cette société on vous dit aussi qu'est ce qui est contenu dans ce kit on vous donne des petits trucs et des astuces conseils je devrais dire conseils astuces en français là il ya une vidéo d'instruction de diamond art club que vous pouvez scanner ça vous explique comment faire du diamond painting il y a aussi un groupe facebook vip dont je fais partie et j'adore parce que du coup on voit les avancées sur les différents projets donc là vous pouvez scanner si vous voulez aller vers le groupe là ça vous explique comment faire du dp dans combien trois langues et à l'arrière je pense que ça si vous scannez ça vous apporte vers l'application ça vous amène vers l'application pardon voilà voilà pour ça et ce petit papier c'est ça qui est intéressant donc je rappelle que tout est autocollant si je peux vous montrer ça oui donc voyez je détache tout ça c'est autocollant donc vous pouvez coller ça dans des cahiers de suivi ou n'importe où ça vous donne le nom de l'image le nom de l'artiste vous pouvez mettre votre date de début date de fin et voilà une image de haute résolution et de bonne taille aussi elle est belle elle est très belle et là ça vous donne les informations à propos du dp donc jamais rond 51 par 71 et on a au total donc si on regarde là on a le nombre de couleurs on a 35 couleurs là la deuxième colonne ça vous donne le symbole qu'on va retrouver sur la toile et le troisième c'est le code dmc et ça c'est prédécoupé donc quand vous allez organiser vos diamants dans vos boîtes par exemple dans vos contenants ou même si vous mettez ça dans des les sachets refermables qui vous en donnez vous pouvez coller ces petites étiquettes sur les sachets ou sur vos boîtes donc c'est ça je vous ai dit 35 couleurs vous voyez qu'ils utilisent un mélange de chiffres de lettres et de petits dessins tout est super bien imprimé voilà et là vous voyez à des étiquettes aussi prédécoupé qui sont vides si vous voulez les utiliser et voilà les symboles juste là et avec dame un art club tous les dmc qui sont en dessous de 150 donc là en dessous du f ce sont des ab on en a quatre on a un violet un rose certainement un vert et un blanc et abc pour aurore boréale et une mat à la surface cette couche qui est plus brillante vous voyez là comme ça brille beaucoup plus que par exemple ça ça c'est mat et ça il ya une couche n'a créé dessus on va les regarder après et on va regarder comment ils ont décidé de les utiliser sur ce sur ce dp donc c'est ça quand je vous ai dit 4 ab et un total de 35 couleurs alors on va regarder la toile je vais pousser tout ça et je vais vous montrer comment ça se présente pour ceux par exemple qui commence à faire du diamond painting je vais peut-être la rouler même dans le sens inverse pour l'aplatir un peu plus donc je rappelle j'en profite pour appeler que c'est la colle coulée colle coulée généralement vous avez cette fiche plastique transparente sur le dp qui vous permet de voir l'image et du coup vous pouvez rouler votre toile dans les deux sens vous voyez là je la roule avec la colle vers l'extérieur vous pouvez aussi la rouler vers la colle avec la colle vers l'intérieur c'est plus pour l'aplatir plus rapidement et je vais juste tester la colle avec vous ça colle très bien là en haut on a leur slogan do what makes you sparkle diamond art club vous voyez qu'on a une légende ici en haut à gauche et vous allez voir qu'on a aussi une légende en bas à droite voilà là les plus plates donc en bas à droite il ya une garantie donc si jamais vous avez des problèmes avec votre toile ou vos diamants n'hésitez pas à les contacter ils ont une adresse email ils ont deux réseaux sociaux facebook et instagram et comme je vous l'ai dit il ya aussi le groupe vip je vous mettrai le lien en barre d'infos vous avez toujours un code de 10% ici et en bas à gauche on a l'image originale et les informations à propos de la licence donc on a le nom de l'artiste diamond art club ça nous dit qu'ils ont le droit de copier cette image pour la reproduire en diamond painting on a la taille et le nom et là vous voyez un numéro de modèle qu'on retrouve généralement sur les diamants vous voyez c'est le même 3 7 2 9 r à b c'est ça donc par exemple si vous si vous mettez vos toiles dans un un portfolio et vos diamants dans un bac au moins vous pouvez retrouver les diamants facilement donc voilà comment se présente une toile de diamond art club et regardez cette conversion comme c'est joli on voit bien ça ça couronne dans ses cheveux là je pense que ce sont des roses elle est elle est superbe je suis un peu sans moi elle est allée allée elle est superbe oui je l'aime beaucoup beaucoup alors on dirait que cette toile c'est principalement des blocs et des lignes donc pour ceux qui aiment le confetti ce n'est pas ça c'est principalement des blocs donc si on la regarde petit à petit en commençant par le haut là par exemple vous voyez c'est un gros bloc de 4 ça ça va être du avait blanc cette grosse partie ça va être magnifique donc gros bloc bloc de 4 gros bloc de c'est mais ce que j'aime voir du coup entre le 4 et le c'est vous voyez cette cette zone de transition c'est du confetti donc voilà une petite zone il ya du confetti ici avec un autre symbole que le 4 donc zone de confetti ici et ici dans les roses sont principalement des lignes dans ces parties là ce sont des gros blocs sa peau c'est principalement des blocs ses cheveux il ya un petit peu plus de confetti mais pas beaucoup des petites zones de confetti dans ses cheveux ici ce sont principalement des des lignes et des blocs sa robe on a pas mal de lignes un petit peu plus de confetti peut-être dans les parties qui sont juste là mais je dirais en en grande quantité des lignes et là encore si on regarde le bas je vois qu'on a beaucoup de blocs ici beaucoup de blocs dans le reste de sa robe et dans l'arrière-plan encore beaucoup de blocs des lignes dans les fleurs et là les zones de transition c'est là où on a le confetti juste là et et là voilà donc je dirais plutôt que c'est une toile avec des blocs et des lignes voilà elle est très belle très 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 belle merci beaucoup d'aimer notre peur de m'avoir envoyé cette toile je l'adore en plus la taille elle est bien c'est ni trop grande trop petit c'est une belle taille qui qui est du coup ça peut être fait en quelques semaines je pense surtout si vous utilisez les multi placeurs on va regarder la qualité des symboles comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble vous voyez comme c'est bien lisible là et on voit presque pas les cercles autour des symboles là dans le rose plus foncé on voit tout bien parce que si jamais il y a un problème je suis sûr qu'ils aimeraient avoir un retour le plus rapidement possible mais tout est beau là je crois que ce n que vous voyez dans les yeux on va pas le retrouver beaucoup je pense que ça va être que dans les yeux ça va être une toute 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 petite quantité là c'est beau et là c'est beau ouais tout est bien imprimé je ne vois pas des symboles qui bavent ou quoi c'est bien être c'est beau j'ai vraiment hâte de la faire vraiment vraiment hâte de la faire donc la voilà encore une fois donc ce qu'on peut faire maintenant c'est regarder les couleurs donc je vais la retourner donc c'est ça qu'on va faire et ensuite on va voir où est ce qu'ils ont décidé de placer les abeilles donc comme je voulais montrer tout à l'heure on a le numéro de modèle et le nom de l'image et peut-être que je pourrais vous montrer les couleurs comme ça bien que je vais les enlever du paquet voilà alors les voilà en dehors du paquet regardez cette belle couleur pastel j'aime beaucoup 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 cette palette de couleurs là on voit tout le a b il y en a une tonne voilà les couleurs de ce dp alors on a une mini ribambelle de 2,2 sachets c'est le même dmc ça c'est une autre ribambelle et il y en a une autre là donc il y a trois ribambelle au total bien que la la troisième elle est minuscule c'est juste ça donc peut-être qu'on va commencer avec ça le 3865 et je suppose que ce sont les nouveaux diamants donc voyez comme les endos sont bien 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 plat ils sont bien ronds il n'y a rien qui dépasse je vois un diamant avec quelque chose qui dépasse mais en général c'est très bon voilà et ensuite on va passer à travers les différentes couleurs qu'on a dans ce kit il y en a pas énormément donc ça devrait pas être trop long regardez ces couleurs comme elles sont jolies je peux même vous montrer la qualité dans le 150 peut-être que ça va être plus facile vous voyez comme on a les endos bien plat on voit les facettes sur les diamants et ils sont bien taillés je crois que je n'ai pas encore travaillé sur un dp en diamant rond avec les nouveaux diamants de diamond art club donc j'ai hâte peut-être que ça devrait être mon prochain celui là alors on a du 150 du 3771 793 352 778 128 ou c'est beau ça c'est un abc c'est le premier abc donc c'est un abc qui est rose je vais juste passer les diamants sur le côté pour me donner de la place il est où il est là donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure c'est diamant avec une surface nacrée vous voyez comme à la surface on a tous ces reflets ça fait comme un arc en ciel ça c'est le 128 il est beau il est magnifique donc voilà voilà le premier abc je vais le laisser à côté ensuite on dirait qu'on a deux sachets de 3823 157 on a deux sacs de sacs c'est une jolie couleur ça on a évidemment il tourne la belle et ça c'est il tourne donc je vais encore couper là juste pour séparer les abc et voulait montrer donc là on va regarder le abc qui est blanc c'est le 141 regardez comme des magnifiques il est beau et alors on a trois gros sacs de abc blanc je vous ai montré tout à l'heure déjà où est ce qu'ils ont inclus là dans la partie supérieure de la toile une grosse partie mais on va on va regarder ça en détail après donc voilà le blanc ensuite on a aussi du 754 ça je pense que ces couleurs là ça va être les couleurs peau donc 754 et deux sachets de 819 et maintenant dans les quantités plus petites donc le 898 le 356 le 726 351 742 3836 3747 741 3778 3830 712 oh il est beau ce ab et ab et violet magnifique ça ça peut aller sur le côté alors voilà le 119 regardez comme c'est joli la surface est plus dans les tons de de verre je trouve un c'est beau c'est très très bon et alors ce petit trou que vous voyez là ça évite d'avoir de la de la statique en fait dans les sachets c'est pour ça qu'ils font des petits trous sur les sachets vous le voyez là très beau ensuite on a du 951 du 129 ça c'est le dernier ab et le 4e ab et le 129 ça ça peut aller là bas donc le 129 c'est un jaune pâle qui est très beau aussi il est très délicat celui là pas comme les autres les autres aussi sont assez délicat et pour terminer on a une palette aussi magnifique juste là on a le 967 le 554 3350 961 3000 33 354 pardon et le 353 c'est joli toutes ces couleurs ensemble ouais je pense que je vais m'amuser à le faire ce dame painting parce que c'est vraiment une palette de couleurs que que j'aime alors on va retourner la fois les regarder le placement des ab et donc pour récapituler on a 4 couleurs différentes on a le blanc le rose le violet et le jeune on a ces quatre là donc je vais aller dans l'ordre dans lequel ils sont listés sur la légende le premier qu'on a c'est le symbole 1 donc c'est vraiment le chiffre 1 qu'on a sur le dp et c'est le 119 c'est le violet celui là ils ont inclus dans ils ont inclus dans la robe donc que vous voyez la ligne là de la robe ben voilà ça c'est le ab et là il y en a aussi le long de sa ceinture il y en a là on dirait que c'est le le violet le plus foncé on retrouve une quelques lignes ici aussi et dans sa robe on le retrouve il suit un petit peu là 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 ici aussi ici et un petit peu ici en bas donc voilà pour le violet le 2 c'est le 128 donc c'est ce rose et c'est le symbole 2 sur la toile et celui là on le retrouve dans la partie supérieure je le vois donc là vous voyez cette partie robe qui est rose et qui est là on le retrouve là aussi comme le halo ça va être magnifique saint et on dirait qu'ils ont inclus aussi dans les cheveux j'en ai vu ici dans les parties les plus pâles je vois des lignes quelques lignes dans les cheveux là il ya des petits blocs aussi dans ses cheveux là il ya un bloc un peu plus grand juste là et là et je pense que c'est tout pour le 2 mais je trouve que c'est déjà bien ça va être comme j'ai dit ça va être délicat du coup dans ses cheveux le symbole 3 sur la toile c'est le 129 donc c'est le jaune celui là alors le 3 à ça va être beau ça ils l'ont inclus dans sa couronne là dedans je vois des lignes il y en a aussi dans les roses vous voyez les parties plus jeunes dans les roses il y en a un petit peu le long de son bras donc ça va illuminer un petit peu là ça suit le visage le bras ici aussi et ici et est-ce qu'on en a en bas oui là aussi à des lignes jeunes donc ça va ça va suivre là ça ça va être beau aussi il ya un petit peu un petit peu dans les roses qui sont juste là et pour terminer le cas c'est le 141 c'est le ab blanc pour lequel on a ces trois gros sacs et comme je voulais mentionner tout à l'heure alors là le halo qui est là ça va être que du ab et ça va être magnifique donc on à la section qui est là qui est blanche il va y avoir tout ça là toute la section qui est blanche donc pas le bleu mais tout le blanc ça va être le le ab et ça non en revanche donc c'est plutôt cette partie qui est là tout en haut le 4 il y en a dans ses cheveux il y en a pas mal dans ses cheveux là là et là aussi j'en vois ses cheveux juste là là ouais il y en a pas mal dans les cheveux et là j'en vois aussi dans cette partie là vous voyez cette toute la partie blanche de cette de salle je pense que c'est comme un voie en fait c'est un voile oui oui c'est un voile ça et ça c'est pour ça que le voile ben c'est pour ça je veux dire c'est ça qu'ils ont fait en ab donc c'est la partie supérieure du voile et inférieure donc voilà tout le voile est en ab au niveau de la partie blanche et il y a des lignes ici aussi et en bas ça continue aussi parce que je pense que ça fait partie du voile je pense que ça fait quand même une espèce de s comme ça donc là aussi toutes les parties blanches du voile sont à b et là aussi il va être beau il va être magnifique ce dp une fois qu'il est fait ouais donc le voilà encore une fois très très beau merci encore dame un arcade de m'avoir envoyé ce dp il est magnifique je l'aime énormément et comme j'ai dit j'adore la palette de couleurs donc voilà je pense que c'est tout au niveau de cette vidéo on a vu la qualité des symboles la colle les diamants le placement des ab il ya un code sous la vidéo un code de 15% si ça vous intéresse il vient des codes un petit peu de partout 1 si vous regardez sur leur site aussi je pense qu'en ce moment ils ont 20% de soldes sur leur site et moi j'en ai en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser c'est un code d'affiliation donc si jamais vous l'utilisez ça se peut que je reçoive une commission et en barre d'infos vous allez avoir aussi le site de diamond art club le lien vers les réseaux sociaux et vers leurs pages ou groupe 1 et le groupe facebook vip si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu laissez moi savoir si c'est un dp que vous s'achèteriez ce week-end je serai intéressé de savoir et sur ce je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end bye bye